Décédé le 5 février, le regueman Abdoul Ghabar a reçu un dernier hommage ce samedi dans la salle d'exposition de corps de l'hôpital syno-guinéen de Kipi. Des artistes et hommes de culture se sont succédés pour témoigner de la qualité de l'homme. Donc ce garçon, je l'ai suivi de près, à distance, sans l'approcher, mais le talent qui était là, je comprends pourquoi il n'a pas vécu l'hôpital. Une fois je me suis demandé, j'ai dit, est-ce qu'il est guiné ou il est jamaïcain ? Il avait une force naturelle musicale en lui et une expression mélodique, une expression d'accent mélodique qui est tellement si forte que quand je l'écoutais, je me disais, mais est-ce qu'il est guinéen ? Sur les journalistes, vous comprendrez qu'il est très difficile aujourd'hui de prendre la parole en tournant juste en face de nous un soldat, un monsieur qui s'est battu pour la culture guinéenne, qui est resté humble, il est resté lui-même. Grâce à lui, et certains d'entre qui s'étendent et ses amis, ils sont arrivés à donner de la valeur au reggae guinéen. Je me souviens, il y a de cela quelques mois, lors du stage de formation que nous avons eu à organiser du côté du stade de l'ensemble-en-compté de Mamboc. Abdou Djabbar est venu pas en tant qu'artiste, il est venu en tant qu'opérateur culturel. Il a voulu apprendre, il a voulu comprendre, il a voulu donner de la force à sa structure pour pouvoir aider d'autres. Je l'ai pratiqué ces cinq dernières années tous les jours, tous les matins. On se réveille ensemble, on traverse les journées ensemble, et même quand on se séparait à 19h, on se rappelait à 23h pour parler jusqu'à 12h du matin. C'est lui qui tenait les comptes, parce que c'était vraiment mon ami de tous les jours, désormais. Parce qu'on a monté ce label-là ensemble dans sa philosophie, parce qu'au bout du compte, il réveille un festival reggae en Guinée. Tout ça, c'est des rêves qu'il habite. Donc, à la fin de la journée, on devait payer les travailleurs. Donc, c'est lui qui payait les travailleurs. Donc, il remettait à tout le monde. Après, il me remettait le sac, et puis il s'en va. C'est mon chauffeur qui m'a dit, « Donc, Abdujava, il a payé tout le monde, mais il ne s'est pas payé lui. » Je lui dis, « Comment ça, il ne s'est pas payé ? » Il n'a pas pris son transport. Donc, je tourne la voiture, puis je vais de l'autre côté. Il est en train de marcher. Appelé, je lui dis, « Tu m'as dit de payer les travailleurs. » « Il m'a dit de payer les travailleurs. » « Je lui dis, « Mais toi, tu es à travailler aussi ? » Il dit, « Non, moi, je ne suis pas à travailler, moi, je suis ton ami. » Son frère, Lama Diallo, a profité de ce symposium pour mettre en lumière les efforts fournis par le ministère de la Culture et les proches d'Abdouljabar. Pour lui, ce sursaut national pour la cause de son frère mérite un remerciement de la part de la famille. La famille remercie sincèrement dans tout le monde, la presse. Là, sous démotion, je ne pourrais pas être lent parce que c'est un double choc que j'ai eu. En trois semaines, Diabar est tombé, Fuvu est tombé et c'est lui encore qui est parti. Contrairement à la première annonce, l'enterrement est prévu pour le 7 février 2021 dans la préfecture de Friar. Il s'en va en laissant une fille et un album en finalisation. de la première annonce, et il s'en va et il s'en va pour le 7 février 2021 et il s'en va